Musique C'est parti ! Alors, les développeurs recommandent de jouer à la manette, et je le confirme, le jeu n'est pas encore vraiment fait pour le clavier et la souris, on y est presque, mais quelques actions sont un petit peu difficiles à faire avec. Je vais donc enregistrer avec la manette. Alors, à savoir, le monde est ouvert, le jeu ne nous tient pas du tout la main, vous allez donc galérer un petit peu au début pour comprendre ce qu'il faut faire. Vous pouvez facilement passer une ou deux heures à explorer sans vraiment comprendre les premières actions nécessaires. Quelles sont ces actions à faire ? Donc, vous pouvez prendre cette vidéo comme un petit tuto pour accélérer les choses. J'ai joué trois heures et je n'ai pas encore approché tous les éléments de gameplay, donc le jeu est complexe, complet, intéressant, toutes ces petites choses. À savoir que la démo vous permet de jouer deux à trois jours avant de prendre fin, et je n'ai pas vraiment remarqué de limite côté contenu dans celle-ci. Je n'ai pas trouvé une zone qui est bloquée, vous voyez, ce genre de choses. Alors, on a été sauvé par un bonhomme qui est de l'autre côté de la porte. Il nous dit que la porte est bloquée, il faut donc la casser. Pour cela, on a besoin d'un marteau, on va le trouver dans le coffre. Je le mets dans la barre d'action rapide. Je fais pareil pour la torche. La bouteille vide va dans l'inventaire normal, on n'a pas besoin d'y accéder rapidement. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a trois petits points d'interrogation. Ça veut dire que je n'ai pas le bon outil en main, donc je sors le marteau et on pète la porte. Ah, voilà. La petite barre verte, c'est l'endurance. Alors, dans le jeu, il y a plusieurs niveaux de réputation. Il y a la réputation de faction, puis celle des individus. Donc un individu peut vous aimer ou vous détester, alors que ça ne correspond pas vraiment au niveau de réputation de la faction. Il y a également le niveau de criminalité. En fonction de ce que vous faites, si vous cassez des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre, tout cela, on va peut-être le voir un petit peu plus loin. Donc là, vous pouvez voir, il y a un petit smiley jaune. Ça veut dire qu'on est neutre avec lui. Mais on va faire quelques quêtes, avec un peu de chance, on va se rapprocher. Donc là, il nous fait un petit récap de la situation. Il nous dit qu'il serait pas mal de réparer la porte, maintenant qu'on l'a cassée, même s'il nous a demandé de le faire. En tout cas, apparemment, il est un menuisier naz, donc on va faire le boulot. Il faut trouver les ressources nécessaires et fabriquer le bon outil. Il nous dit qu'il y a des radiations dans la zone, donc il faut faire attention à cela. Il y a d'autres factions, on va en voir une assez rapidement. Et en dernier, ah oui, il nous dit qu'on peut ramasser la nourriture qu'il y a dans le frigo, mais la règle est qu'il faut remplacer cela le plus vite possible. J'ai pas l'impression que c'est nécessaire, parce que j'ai bouffé librement dans son frigo et il ne s'est jamais plein. Mais bon, c'est la règle, donc très bien. Ah, et là, il nous donne un compas, c'est plus un GPS, qui nous indique nos coordonnées à gauche, on peut retrouver sa maison à moins 38 et 4, très bien. Là, oui, on en a trois parce que c'est ici. Alors, je peux faire du commerce avec lui, il vend des bouteilles d'eau pleine pour 9$ pièce, 3 objets qu'il ne vend pas, peut-être ses habits, je ne sais pas, et une patate. Mais bon, là, on n'a que 50$, on peut voir en bas à gauche, lui, il a 10 000$, il est riche. Mais voilà, et on peut également lui poser quelques questions sur ce qu'il y a autour, la région, lui, les factions et tout cela, mais bon, on ne va pas se proquer. Alors, je vais déjà tout de suite boire au puits. Donc, j'arrange le marteau pour avoir une nouvelle action. Voilà, on boit. Maintenant, je joue le puits. Et je vais remplir, pam, voilà, il y a un petit peu moins d'eau dans le puits, c'est aller dans notre bouteille. Alors, je peux péter les choses qu'il y a autour pour obtenir du bois, des planches et tout cela, mais attention, si lui, il nous repère, il peut se plaindre. On ne va pas le faire tout de suite, on va peut-être attendre la nuit, on va plus explorer les alentours. Bien, alors, là, on a des pommiers avec quelques pommes au sol. On va ramasser ça parce qu'il faut se nourrir à un moment. Là, comme ça, on n'a pas à piocher dans son garde-manger et dans son frigo. Il y a de l'électricité. D'ailleurs, il va nous demander assez rapidement d'aller chercher du carburant pour cela. Alors, je peux remuer les arbres qui fait tomber les ressources. Là, pas de pommes. Elles sont déjà tombées. Quoi, ce qu'il y a là ? Un petit lapin peut-être ? Ça, ça va nous donner des branches. Les branches servent de combustible et pour faire quelques petits objets. On connaîtait le principe si vous avez déjà joué un jeu de survie. Hop, voilà, et on va ramasser les branches là. Je peux peut-être les... Ah, non, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. D'accord, là, il faut une... Ah, je poursuis là. Du coup, ah, alors ça, c'est de l'herbe. Les herbivores adorent cette herbe. Donc, je pense que l'on peut faire des pièges avec. Rien là. Et on a également du champi. Alors, le champi, on peut la manger également nous-mêmes, cette herbe. Les champis se cuisinent. Donc, je vais en ramasser un petit peu. Tac, un peu plus d'herbe. Je vais essayer de ne pas trop me faire attirer trop loin. J'ai cru voir un autre champi. On va ramasser ça et on va rentrer. L'herbe, elle se vend à 1$. Pia, s'il me semble. J'ai peut-être une bêtise. Oui, là, là, une zone là-bas, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, je ne veux pas risquer. On retourne. Et on a surtout ça à explorer. Ah, ça y est, je commence à avoir faim. Donc, je vais tout de suite manger les pommes. Alors, on va te mettre là-haut. Hop, encore, encore. Voilà, 3 pommes pour retirer. Donc, il y a différents niveaux. Là, le symbole de fin, à bas à droite, était jaune. Donc, on l'a un peu fin. Et puis, ça passe en rouge. Je ne suis jamais allé en dessous. Donc, je ne sais pas si il y a un autre niveau. Voilà. Alors, ici, je vais sortir la torche. On va aller là-dedans. Et on ramasse, donc, de la ferraille. Plus de ferraille. Ah, ça, c'est un objet. OK. Voilà. Maintenant, on revient là. Et ça, c'est une chaise en bois qui n'appartient à personne, normalement. OK. Alors, apparemment, elle appartient à quelqu'un. Mais il n'y a personne autour pour nous voir la péter. Donc, pas de problème. On va la casser. J'ai besoin de ce qu'elle donne. Je ramasse. Super. Maintenant, on va dans l'inventaire. Avec RT, je peux aller dans le menu de fabrication. Et je vais me faire un couteau. Le couteau permet de démonter. C'est utile. Voilà. Donc, maintenant, hop. Je vais retirer. Ah, il s'est mis dans la dent. Parfait. Donc, maintenant, hop. On prend le couteau. Et alors, plutôt... Ça, je peux le faire ? Non. OK. Plutôt que d'utiliser le marteau qui fait du bruit pour les choses. Et qui me fatiguent vraiment. J'utilise le couteau pour démonter les choses. Ça fait moins de bruit. Donc, on va moins attirer l'attention du monde. Et je ne sais pas s'ils s'usent moins également. Ils nous fatiguent moins. Je ne sais pas si on obtient plus de ressources, par contre. Peut-être qu'on obtient plus de ressources. Donc là, je suis désolé. C'est sombre. Mais je ne peux pas avoir le couteau et la torche en même temps en main. Donc, on ramasse tout ça. Voilà. Allez, je crois que c'est bon. On va ressortir la torche pour voir. Ouais, on est bon. Alors, tout se suit. Donc, attention. Du coup, on retourne. On retourne chez notre pote. Je ne sais pas dans quel sens. C'était vers là-bas, je crois. Ouais. Alors, on ne peut malheureusement rien faire avec les véhicules. J'ai essayé. Un endroit. Ça, c'est un cimetière. J'allais dire un endroit où on peut planter. Non, non. C'est un cimetière. Il est là-bas. Alors. Est-ce qu'il est dans le coin ? Il est dedans. Ah, il a une quête pour nous. Et toi, on n'a plus de carburant. Donc, alors. Les développeurs disent que le monde est censé réagir à nos actions. C'est un peu dur à voir dans la démo. Vu que peu de temps passe. Mais, je pense qu'en fonction des factions que l'on est. Des bâtiments qu'on va construire. C'est autre chose. Il peut y avoir effectivement un retour. Mais à voir à quel point. On dit souvent ça dans les jeux. Mais il est dur de vérifier. Voilà. Ok. Donc là, le carburant. Ok. Ok. Il veut que l'on revienne avec ça. Plein. Avant, je vais réparer ici. Donc, je vais prendre toi. Et on répare. Voilà. Est-ce qu'il va me valider ça ? Dans ma démo, il a bug. Il n'a pas voulu le valider. Allez. Je suis demandé de sortir. Ah ! Ok. Là, il s'est bugué dans ma partie de test. Il ne voulait pas la valider. Voilà. Et, ouh ! 100 dollars. Alors, ça, ça va être utile. Parce qu'on a maintenant 150 d'argent. Mais bon. Alors, je vais explorer un petit peu autour. À la recherche de ressources. Ah oui. Ou plutôt, avant d'explorer, je vais acheter la maison. Toujours les herbes. Hop. Je peux revendre certaines choses. Donc. Et là, j'ai faim et soif. Il n'y a pas de puits ici. Je ne sais pas si je peux en construire. On va essayer. Donc. Ah. Là, regardez. Je regarde la porte. Et je peux appuyer sur Y. Et je peux acheter ça. Alors. Prix 0. Donc, ça nous est offert pour la démo. C'est bon ? Est-ce que je l'ai acheté, là ? Je crois que je l'ai acheté. Ok. Ça, je n'ai pas eu de pop-up pour me le confirmer. Donc, un petit peu perturbé. Alors, on va ramasser les ressources. Maintenant, c'est à nous, ça. Voilà. Plus de ferraille. Composants. Planches. Ça, ça prend de la place dans l'inventaire. Donc, on va le stocker. Ah. Ici. Plus de planches. Voilà. Et maintenant. On va péter ça. Je n'ai pas besoin de chaises au milieu. Par contre, j'ai besoin de morceaux de bois. Pareil, là. Voilà. Oui. Il n'y a pas de mots. Je ne vais pas ouvrir les fenêtres. Je n'ai jamais essayé. Ok. On va reprendre la torche. Voilà. Donc, maintenant. Je peux aller là. Et on va construire. Non. On va mettre le bouton. Hop. Tac. Je vais construire un lit. Et on va le poser là. Voilà. Donc, je mets les ressources. Et ça, ça va demander le couteau. Ouais. C'est ça. Certains objets. Certains meubles vont demander d'autres outils. Donc là, on y va. On ne voit pas grand-chose. Mais on va pouvoir le lit s'assemble. Super. Maintenant. Il nous faut. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Ah oui. Je vais avoir besoin de ça. Il me manque une planche. Ok. On va falloir trouver des planches pour ça. Ou alors, je peux en fabriquer moi-même. Alors, contre toi. Il me semblait qu'on peut en trouver suffisamment ici. Mais apparemment, non. Mon inventaire. Mon inventaire, c'est rempli. Bon. Alors. Oui. D'ailleurs. On va boire. Hop. Très bien. Et je vais manger. B. Ok. Je n'ai pas assez. Alors. J'ai quatre champis. Du coup. Alors. Je vais peut-être. Parce que là, normalement, on a de quoi. Oui. On a de quoi cuisiner. Donc. Je vais mettre. Ah. Avant, il me faut fabriquer. Des allumettes. Oui. Pour allumer. Donc. On va l'attendre. Les allumettes sont là. Et. J'ai ce qu'il me faut. On peut également les vendre. Les allumettes. Donc. On va faire un petit peu. Plus. On ne fera pas de mal. Ok. Donc là. Ça les fait 5 par 5. On retourne ici. Je vais mettre. Ah. Il faut déjà choisir le plan. Avant. Donc. Je vais faire cuire les champis. Ici. On va mettre. Toi. Ça pour allumer. Et. En avant. Donc là. Ça va cuire le champi. Tu vas en faire un autre. Ok. Je vais t'arrêter. On te récupère. Parce que tu ne me laisses pas. Il faut retirer avant de relancer un. Ok. On rallume. Parce qu'il me coûte une autre allumette. Ah. Peut-être qu'il fallait le retirer. Je n'avais peut-être pas besoin d'éteindre le feu. Mais bon. On éteint. On récupère le champi. Les allumettes. Et le bois. Ok. Il y en a un qui est partiellement utilisé. C'est quoi ça ? Il y a une lampe pétrole. Je peux éclairer de là. Il commence à faire sombre déjà. Le temps passe tellement vite. Alors. Je vais aller. Ok. Je vais voir si on a le temps. Parce que. On est limité en heures. Enfin en jours dans le jeu. Je vais voir s'il y a toujours du monde. Ici. Donc ça c'est normalement là où il y a une des factions. Ah. Personne n'est à l'entrée. Habituellement. Ah si. Il y a quelqu'un à l'entrée. Encore toujours. C'est bon. Ok. Donc là on est à Raboc. Ici. Tu sais que tu es dans le territoire de Raboc. Ouais. Si tu cherches quelque chose à acheter. Pas de problème. Sinon. Sois sage. Ok. Alors. Ah. Elle. Elle ne me propose pas. Zut. Ok. Il me faut 200. Je sais qu'il me faut 200 pour. On peut vendre. Les allumettes. Ok. Je les vends. Pour se rapprocher petit à petit. Des 200. Ça je vais le garder. Ça je vais le garder. Ok. Je vais me faire plus d'allumettes. C'est quoi ça ? On a faim maintenant. C'est pas grave. Hop. Ça va me faire 10 allumettes. Donc 20 de plus. Si on a combien ? On est à 176. Ça ne va pas suffire. Alors ce petit monde. Alors du coup. Je pense que. Alors il faut faire gaffe. Parce que. Il n'y a personne autour. Je pense que je peux. Peut-être. Démonter ça. On va essayer. Ah. Ça. Ça se fait. Ouais. Je vois quelqu'un qui se rapproche. Je ne sais pas si. On me voit. Non. Il ne court pas. Donc c'est bon. Ok. Ah. Des planches. On avait besoin. Est-ce que je peux faire. Plus d'allumettes. Il me faut juste du bois. Ah. Il faut faire gaffe. Pour ne pas se faire repérer. Il est là-bas. Si je me mets ici. Est-ce que je peux péter ça. Alors. Il ne va pas forcément. Il peut entendre du bruit. Donc il va venir enquêter. Ça c'est des planches. Mais moi je veux juste. Il n'y a pas un tonneau quelque part. C'est pas des branches qu'il me faut de toute façon. Il me faut juste un tonneau. Je vais aller péter le tonneau. Chez notre ami. Je pense qu'il ne va pas réagir. Vu qu'il doit dormir à cette heure-ci. Là je ne sais pas pourquoi. Ça me rappelle la fable. Vous savez. Avec la petite fille qui va les allumer. Je ne m'en rappelle plus du nom. C'est ça en fait. Alors. Il est normalement ici. Là il y a un tonneau. On va essayer de démonter ce tonneau. Ok ça a l'air bon. Il n'a pas réagi. Et on a notre scrap wood. Mais ça ne suffit pas. Alors je peux normalement allumer ici. Donc on va mettre des branches. Et juste une. Voilà. Comme ça. Il est sorti lui ? Je suis en train de lui bruit autour. Il a vraiment soif là. Je range-toi. Ah il est là. Ah on fait regarder. On voit encore. Voilà. Maintenant. On va remplir le toit. Bois de bois. Il est reparti. Donc est-ce que j'ai un autre tonneau en bois dans le coin ? Ouais. Ici. Par contre mon couteau est presque cassé. Voilà. On va récupérer le bois qu'on a mis là. Ou une chaise en bois. Allez. On va être fous. Ça c'est des ressources nécessaires. Il va se réveiller. Il n'aura plus rien. Il va se dire qu'est-ce que c'est passé. Depuis qu'un nouveau est arrivé dans le campement. Tout disparaît. Je ne peux pas récupérer ? D'accord. C'est allumé. C'est allumé. Bon. Alors on va dormir là. Plutôt qu'à notre maison. Vu que c'est plus facile de... De s'y retrouver. Ok. Ici. On va dormir. On attend le matin. On a besoin d'énergie. De toute façon on peut avoir notre bar qui va monter. Voilà. Mais je vais laisser les heures défiler. C'est pour la vidéo. Au temps normal. Je me réveillerai. Je continuerai d'explorer. Pour ne pas gâcher du temps. Mais. Ouais. C'est plus agréable. Surtout pour YouTube qui n'aime pas les scènes sombres. Ah mince. C'est là le max. Ok. Alors normalement j'ai... Toi. On va te manger. Parce qu'on a faim. C'est à manger. Mange-le. Ok. Je dois peut-être le faire assez. Je dois peut-être le faire d'ici. C'est bon ou là ? Ah la durabilité a diminué. Mais là. Mange. Ok. Il vaut mieux le faire de là. Et ça n'a pas satisfait notre bonhomme. Toujours pas. Bon. On va emprunter au bonhomme. Ça se périme également dans le frigo. Ça y est. Là on est bon. On sort. On boit. Et on va aller maintenant voir pour le carburant. Ah. Peut-être qu'on peut construire la maison avant. C'est à côté. L'atelier. Ça c'est notre maison. Et on a un petit jardin. Mais pour le moment je n'ai pas encore l'outil pour. Ah ça je l'ai déjà. À côté du coffre. Voilà. Maintenant je pose les ressources. Et ça ça se fait avec le mâlet. Le marteau. On ne voit pas grand chose. Je crois que c'est bon. Alors ici. Allez. Voilà. Ce n'est pas facile d'aller là. On peut faire des planches. Et un bâton. Parce que l'on n'a pas le moment. Allons en face. Tout ça. J'ai mis du temps à le comprendre. Je peux vous dire. Rien que trouver le panneau sur la porte qui permet d'acheter la maison. Ça je... Voilà. Alors. Est-ce que tu vas me permettre d'acheter du carburant ? Non. Ah. Je peux peut-être faire ça avant. Ok. Carburant. Ok. Le carburant est vraiment contrôlé ici. Ne sois pas si choqué. Si tu peux payer. Quelqu'un du clan va t'escorter jusqu'à la pompe. Et si tu te dépêches. You can have a shot at it. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Alors avant je vais... Ah. Maintenant. Ok. Donc là le reste. On vend. Tac, 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 tac. Il me faut encore quelques allumettes. Alors ça devrait suffire. Cinq. Et on va en faire d'autres pour nous si on a besoin d'allumer quelque chose. Voilà. Ah les allumettes sont là. Les plantes se vendent pour un. Comme je pensais vrai. Voilà. Bon. Ah non. Ce n'est pas commerce. C'est toi. On paye. Ouais. Et on le sait. L'animation de mon personnage c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que mes... Les jambes c'est plus des jambes de... Comme sur les robots que l'on voit. Parfois. Alors. Maintenant. On le remplit. Apparemment on ne paye pas. Donc. C'est plat. Pas maintenant. Je pense que c'est bon. Je ne sais pas s'il y a des ressources que je peux ramasser là-dedans. Ils ne vont probablement pas me laisser les ramasser. Parce que lui me surveille. Mais du coup. Ça a peut-être été mieux de venir. Je ne sais pas si je peux revenir plus tard. Tiens. On y pense. Qu'est-ce que tu me... Aïe. Tu me suis ? Ok. Bon. Alors. Est-ce qu'il me dit quelque chose à la sortie ? Ok. Il ne va pas. Du coup. Alors. On peut explorer certains bâtiments. On peut démonter les choses. Mais attention. Parce que là. On est au cœur du territoire ennemi. Bien dedans. Bien dedans. Électricité. Ok. On va rentrer et lui ramener son carburant à l'autre. Il y a d'ailleurs d'autres villes sur la carte. On n'a pas de carte. Je ne peux pas ouvrir une carte. Mais il y a d'autres villes que je peux explorer. Et au passage, on peut passer en mode combat. Voilà. Mais je n'ai pas encore eu à combattre. Donc... Enfin. Je me suis fait griller par des bonnes. Et du coup, ils m'ont poursuivi. Et ils m'ont défoncé. Ils m'ont mis au sol. Mais ils ne m'ont pas tué. Donc j'ai pu me relever. Mais je n'ai pas combattu. Je ne me suis pas défendu. Par contre, du coup, après, ils m'aimaient beaucoup moins quand je suis retourné. À l'éviter. Mais ils ne m'ont pas attaqué à vue. Ok. Bon boulot. Donne ce réservoir dans le coffre si tu en as besoin plus tard. Ok. Ah, on a des pièges. Je n'ai pas pu valider cette quête à cause d'un bug. Du bug qui m'empêchait déjà d'obtenir l'argent en validant la première quête de réparation de la porte. Du coup, j'ai galéré. Et quand j'ai compris comment avoir l'argent, j'ai passé des heures sur le jeu. Du coup. C'était là qu'il y avait le lapin. C'est une bonne idée de le mettre là. On va le mettre ici. Je ne sais pas si ce qu'il y a. Ah. Je suis comme ça. Je vais le poser là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en appât ? De l'herbe. Ah ah. Super. Ça, c'est posé. Je vais en mettre plusieurs là. On va voir. Du coup, tac. En plus, ça. Locate. C'est bizarre l'introduction. Voilà. Les raccourcis sont par contre pas mal. Avec la manette pour envoyer directement les objets là où il le faut. On commence à avoir faim. On va retirer l'herbe autour. Pour plus, il est tenté d'aller dans notre piège. plutôt que de manger ce qu'il y a là. Bon. Ça, c'est pas mal. Alors, il y a une autre ville. Il faut que je me rappelle. Je ne me rappelle plus où elle est. Ah, là-bas, en face. Ok. Je peux aller là-dedans ? Non. Je commence à avoir faim. Je peux manger de l'herbe, mais bon. On va peut-être avoir du lapin après. Ou alors du champi. Si je peux trouver des champi. Donc là, on est dans la ville. Je ne pense pas pour aller dans le bâtiment. Ouais, je me rappelle de celui-là. Par contre, il faut que je me rappelle du chemin du retour. Je me suis perdu la première fois. Alors, il y a des choses à détruire. Ah, c'est bon. Je crois que là, il y a de la ferraille ici, si je me rappelle bien. Ou alors si le loot est... Ouais, le loot est identique. Ok. On va faire des plaques de métal. Ça fait ravi, non ? Ça fait ravi. Appuyer ne ramasse pas complètement. Il faut laisser appuyer. Et si on relâche pendant l'action, on interrompt l'action. Donc, c'est pour ça que parfois, je fais de l'animation et voilà. Et elle ne se termine pas. Voilà, comme là. On va rentrer. On va voir ce que l'on peut faire. Je n'ai pas de nouvelles ressources, là. Juste plus de ce que j'ai déjà. Et j'en ai pas mal, je pense. Il est 15h. Pour là, je vais plutôt essayer de ramasser pas mal de branches. Les branches, je ne pense pas en avoir besoin beaucoup pour autre chose. Elles sont faciles à obtenir. Les débris de bois sont plus difficiles. Enfin, pas difficiles. Il faut juste démonter les choses. Ce qui endommage nos outils. Et les planches, c'est pire encore. Je ne sais même pas si on peut utiliser les planches. Donc, il faut mieux poser des branches. Alors, un dernier. Comme ça, la lumière va rester active longtemps. J'espère que je peux mettre de ça dedans. Sinon, il faut peut-être aller chercher du carburant. Pour ça. Je ne sais pas si je vais devoir payer les 200. Alors, hop. C'est bon. C'est bon. L'allumette. On en met une. Laisse-moi aller à droite. Voilà. C'est pas évident. Super. Un petit peu de lumière. Bon. On peut faire des pièges. Ouh, on a ce qu'il faut. Ça, si je fais un bâton. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... J'ai essayé d'aller vers la droite. Allez, laissez... Ah, purée. Voilà. Ok, ça m'a fait un bâton. Le bâton est là. C'est du carburant. Maintenant. Ah, je crois que j'ai compris comment. Hop. Maintenant, est-ce que j'ai débloqué autre chose ? Non. Il faut lire des bouquins. Ah, peut-être qu'on peut acheter... Oh, il fait super sombre. Ah, du coup. Je vais aller voir si le piège a quelque chose pour nous. Il est toujours dedans. On va dormir. Cette fois-ci, dans notre maison. Ah, on a super faim. Ah, on va... Bah, du coup, on va manger un steak. Ici. Et on va dormir après dans notre... Oh, la lumière ici. Ils ont de l'électricité, eux. C'est vrai. Encore. On va dévaliser. Voilà, c'est bon. On va boire au puits. Euh, non. Euh, je change ça. Encore. Voilà. Ici. Bon. Je pense pas me lever avant cette heure, là. Parce qu'on s'est couché un petit peu tôt. Non, c'est pas mal. Là, on peut voir. Euh, vous voyez. Euh, ça, c'est le dernier jour de la démo. On peut voir ici notre emploi du temps, les événements qui nous attendent, euh, des conseils pendant que l'on dort. Ah, vous voyez, c'est pas juste un écran. Et là, il est 2h du matin. Bon, c'est pas grave. Ok, là, la torche n'a plus de carburant. La torche, plutôt. Ah, et nos pièges. Toujours pas. Il y avait bien un lapin, là, avant. Si tu changes ça, est-ce que je peux te reprendre ? Peut-être retirer l'apin. Je l'ai ramassé, je sais pas. Ah, voilà. Ok, on va le mettre ailleurs. Euh, le problème, c'est que je puisse me retrouver aussi. Vous voyez, je peux pas le mettre n'importe où. Et là, c'est la nuit, donc c'est peut-être pas le bon moment de... de le placer. Alors, il fait un petit peu plus jour. Je vais le mettre en face de la maison. Ouh, je prends ça, enfin. Euh, du coup... Ici. Ah, je me dis pas, ça met le clavier. Euh... Toi. Ah. On retourne là-bas. Ah. Ah. Toujours rien. J'ai pas de bol, hein. Je voyais tout à l'heure un lapin qui se baladait là. Et apparemment, il est pas revenu. Je lui ai fait peur. Ici. Ouh, on peut... Ah. Ça, je peux la récolter. Ouh. Plein de carottes. Je sais pas s'il va être content, mais ça ne m'a pas mis le message comme quoi ça appartient à quelqu'un d'autre. Ouh, il y en a là également. Ok, on peut récolter à nouveau. Il va falloir planter ça à nous-mêmes. Je sais pas si je peux utiliser les carottes pour planter. Allez, on va voir. Les petits champs, donc là. Ah. Il y a des choses plantées. Non. Ouais, il faut vraiment l'outil, mais... Comment faire cet outil ? Je l'ai pas dans la liste. Camp. Cuisine. Ok, je peux pas. Hop, je viens de boire. Ok. Donc voilà. De toute façon, on va s'arrêter là. On a pu voir un petit peu les bases du gameplay. Acheter une maison. Construire dedans. Comment fonctionne le crafting. Comment cuisiner. On a fait du commerce avec la faction à côté. Et on a exploré un petit peu le monde. Donc c'est vraiment un jeu qui a énormément de potentiel. Côté technique. Côté... Déjà, ce qui est dans le jeu. Je trouve que c'est juste génial. Les animations sont un petit peu bizarres de personnages. Mais bon, on voit, on a une vidéo. On peut dézoomer, dézoomer si on souhaite. Dans la limite que je viens de vous montrer. Ça, c'est le plus haut. Et ça, c'est le plus proche. Le jeu est vraiment, je trouve, joli. Juste ce qu'il faut. Pas incroyablement... Les textures et les modèles ne sont pas incroyables. Mais c'est juste côté artistique ce qu'il faut. On s'y croit. C'est vraiment une bonne surprise. Et je pense que ça mérite le coup d'œil. Donc vous pouvez tester vous-même le jeu en allant dans la description. En suivant le lien qui est dedans. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501